Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais te présenter toutes mes boutures en eau ainsi que deux de mes plantes qui sont en hydroculture, donc si ça t'intéresse continue à regarder. Alors on va commencer par l'hydroculture avec ce bébé Phalaenopsis, alors regardez-moi cette petite merveille. Alors j'ai mis une petite baguette, c'est pour essayer de le déplacer qu'il soit un petit peu au milieu parce que là on voit qu'il y a, alors je sais pas si vous verrez grand chose mais, alors je vais essayer de le sortir un petit peu. Là devant, oulala, il y a une petite racine ici, il y en a une deuxième qui arrive ici, et il y en a deux minis qui arrivent aussi. Et de base quand je l'ai eu, il n'y avait que deux racines dessus, donc vous voyez il a énormément poussé. Et en fait ça c'est grâce à l'hydroculture, parce que moi de base je l'avais dans son substrat classique et il stagnait, il stagnait, il n'y avait absolument rien qui se passait, il avait trois feuilles. Et du coup au bout d'un moment, je savais vraiment plus quoi faire. Et j'ai vu la vidéo de Carole de Une fleur parmi les fleurs, qui disait que c'était possible de faire de l'hydroculture pour les orchidées. Donc j'ai eu envie de tester, et ça a été vraiment une révélation, ça a super bien marché. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, elle explique super bien le sujet, et je vous la mets en barre d'infos. Alors ensuite mon deuxième test en hydroculture, ça a été ce petit caféier. Alors lui ça a super bien marché aussi. De base il avait des feuilles, je sais pas si vous verrez, qui étaient toutes abîmées comme ça, donc il avait vraiment du mal, et j'ai décidé de le mettre en hydroculture. Et depuis regardez-moi le feuillage qu'il me fait, il arrête pas de me faire des nouvelles feuilles qui sont plus brillantes les unes que les autres, et du coup ça marche super bien. Alors au niveau des récipients, j'ai recyclé des petits verres, en fait ça c'était des verres à cocktail, du coup j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Ce que je fais quand il y a un petit peu de calcaire qui commence à se déposer, je sors ma planche, je la mets dans un autre récipient avec de l'eau. J'en profite pour nettoyer celui-ci en mettant un petit peu de vinaigre blanc, de l'eau, je laisse tremper, après je nettoie bien, donc là il y a tout qui part. Et ensuite je le rince bien, faites bien attention à bien le rincer, parce que s'il reste un petit peu de vinaigre, votre plante elle va pas du tout aimer. Et ensuite une fois que c'est fait, je remets ma plante avec un petit peu d'eau claire, et c'est reparti. Alors ensuite on va passer aux boutures, et si vous avez vu ma dernière vidéo, cette plante devrait vous rappeler des souvenirs, parce qu'il s'agit du Peperomia Hope. Alors ça c'est une petite bouture, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait ça. J'ai malencontreusement cassé une branche de mon Peperomia, et comme je vous l'expliquais dans la vidéo, c'est très simple à mouturer. Donc j'ai décidé de la mettre en eau, et comme la tige est vraiment toute fine, et j'avais pas de récipient assez petit, j'ai décidé de recycler un ancien pot à épices. Et en fait, souvent sur les pots à épices, vous avez une petite section, où c'est des petits trous comme ça, alors je sais pas si vous verrez grand chose, mais en tout cas il y a des petits trous, et du coup j'ai juste planté mon Peperomia dedans. Et voilà, ça tient très bien, donc bien sûr pour la vidéo ça ne va absolument pas tenir. Voilà, ça tient comme ça. Et comme ça il peut faire tranquillement ses racines en ayant toujours de l'eau au bout de sa tige. Alors pour continuer dans les boutures que vous avez déjà vues, il y a celle-ci, c'est la bouture de cactus zigzag. Donc depuis la dernière vidéo, je pense que la racine a un tout petit peu évolué, du coup je la laisse dans son petit vase, elle va tranquillement continuer à raciner. Alors maintenant je vais vous parler de toutes les boutures que je ne vous ai jamais présentées. Donc c'est parti, on va commencer par celle-ci. Donc j'ai deux boutures de Peperomia Watermelon. Alors celle-ci je pense qu'il n'y a absolument pas besoin de zoomer, vous voyez la tonne de racines qu'il y a. Les feuilles sont juste comme ça. Hello hello, c'est la Aurélie du montage. Je me rends compte en faisant le montage de cette vidéo, que je suis complètement en train de spoiler l'une de mes futures vidéos. Donc je te laisse juste avec l'image, et je te retrouve très vite pour t'expliquer comment faire tout ça. Alors au niveau des récipients, j'ai soit des récipients opaques, soit des récipients transparents. J'ai remarqué quand même une différence. Une plante qui a vraiment du mal à raciner, souvent quand je la mets dans un récipient qui est opaque, ça la débloque un petit peu et elle a tendance à raciner un petit peu plus vite. Alors au niveau des boutures de Maranta, j'en ai deux à vous présenter. Il y a celle-ci, en plus celle-ci c'est trop mignon, il y a une nouvelle feuille qui est en train de pousser. Donc celle-là, elle a bien 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 raciné. Et celle-ci également. Les deux, ça serait complètement le moment de les remettre en terre. Surtout que là on voit qu'elles commencent toutes les deux à faire des nouvelles feuilles. Donc là, elles attendent que ça. Et en plus là, le souci c'est que comme celle-ci par exemple, je ne l'ai pas mis en terre, la nouvelle feuille est toute petite. En plus elle n'a pas eu beaucoup la lumière, parce qu'elle devait être à l'intérieur du vase. Du coup elle est complètement albinose. Et du coup celle-ci, je ne pense pas qu'elle va durer très longtemps. Même on voit, je l'avais sortie un petit peu et du coup ça commence à sécher, parce que du coup elle n'a pas assez de chlorophylle dessus. Franchement c'est vraiment pas top, il faudrait que je les rempote. Mais pour l'instant, je n'ai malheureusement pas de peau pour les mettre dedans. Donc elles vont devoir attendre un petit peu. Alors maintenant on va passer à une plante que j'adore. Le sisus ! J'adore cette plante. Elle est si facile à bouturer. Vraiment ça s'est passé tout seul, j'ai juste mis les tiges. Et en quelques semaines, on avait des racines de cette taille-là. Et pour la petite anecdote, je n'ai jamais changé l'eau de cette bouture. Alors je sais qu'il y en a qui conseillent de changer l'eau, mais moi je sais que j'aime bien laisser un peu tout le temps la même, parce que les plantes en fait, en créant leurs racines, elles rejettent dans l'eau des hormones qui vont l'aider à faire croître ses racines. Et du coup si vous changez l'eau en fait trop souvent, les hormones elles n'auront pas vraiment le temps d'agir, et du coup vous ne verrez pas forcément de résultat. Donc moi ce que j'aime bien, c'est laisser tout le temps la même eau, et en rajouter au fur et à mesure quand il n'y en a plus. Et en plus comme ça, je trouve que ça va donner un résultat vraiment très très joli. L'eau elle est ultra claire. J'ai pas eu d'algues ni rien, franchement c'est nickel, c'est super beau. J'hésite même à les laisser en hydroculture juste comme ça, je trouve ça juste magnifique. Je crois qu'à l'intérieur c'était de l'huile d'olive, et je trouve que le récipient va super bien avec. Franchement ça fait trop 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 joli, j'adore. Ensuite on va passer à l'une de mes plus grandes fiertés je pense, mon Dracena circulosa. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez savoir que j'ai vraiment galéré à trouver l'appellation exacte de cette plante. Je savais que c'était un Dracena, mais je savais pas son vrai nom en fait. Et du coup je l'ai enfin trouvé après moult recherches. Et pour la petite histoire, cette plante je savais pas comment elle s'appelait, je savais du coup pas comment la bouturer. Elle a juste prélevé une petite tige, elle m'était dit bon bah on va tenter, on va la mettre en eau. Il ne s'est absolument rien passé pendant des semaines, des semaines, je ne savais plus quoi faire. Surtout qu'en plus elle a commencé à sécher un petit peu sur les côtés, du coup je me suis dit bon ça y est c'est le début de la fin. Et au bout de plusieurs mois, je pense au bout de deux mois quand même, j'étais persistante parce que je l'ai quand même laissé tout ce temps dans cette petite bouteille, j'ai vu que le miracle avait opéré. Et je pense que les beaux jours ont aidé parce que je l'avais bouturé je crois peut-être en novembre, du coup novembre-décembre elle a stagné, elle aimait pas trop. Et dès que janvier, février, les jours ont commencé un petit peu à rallonger, ça, ça a commencé à lui donner un petit coup de fouet. Et là maintenant, je pense que vous pouvez voir à travers le verre qu'il y a énormément de racines. Alors je vais pas la sortir de sa petite bouteille parce qu'en fait les racines se sont tellement développées que la dernière fois quand je l'ai sortie pour prendre une photo, j'ai vraiment galéré à la remettre dedans. Et je crois même que j'ai cassé une ou deux racines. Donc j'ai pas forcément envie de retenter l'expérience. Mais du coup je vous mets juste ici la petite photo que j'avais prise quand je l'avais sortie. On voit qu'il y a énormément de racines. Et il y a même une nouvelle tige qui est en train de faire de nouvelles feuilles. Donc franchement c'est trop trop adorable. Celle-ci j'ai vraiment hâte de la rempoter. Ça peut être vraiment une plante qui prend énormément d'ampleur. Je vais vous mettre des photos de plant adulte. Il faudra des années avant que j'obtienne quelque chose comme ça, si tant est que j'y arrive. Et c'est vraiment une de mes fiertés d'avoir réussi à bouturer quelque chose que je ne savais même pas comment il fallait bouturer. Et pour finir, je vais vous présenter ce bric-à-brac en fait. Dans celle-ci il y a énormément de plantes différentes. Donc alors on va commencer doucement. Alors celle-ci si je ne me trompe pas, c'est un Akinanthus. Je ne sais jamais si je le prononce bien. Donc ça c'est une plante un peu retombante qui fait des fleurs un peu rouges. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Mais celle-ci en tout cas faisait des fleurs rouges. D'ailleurs elle en a fait plusieurs alors qu'elle était en bouture en eau. Je vous mets des photos juste là. Parce que j'en avais profité pour les prendre en photo. Donc celle-ci elle a un petit peu mal vécu. Parce que je l'ai transvasée d'un vase à un autre. Sauf que dans l'autre il y avait moins d'eau. Du coup les racines pendant quelques jours n'ont pas touché l'eau. Et c'est pour ça qu'en fait je ne sais pas si vous verrez. Mais il y a des feuilles qui sont complètement fripées. Donc elle n'a pas trop apprécié le changement. Et malheureusement c'est ma faute. Mais avec celle-ci j'ai eu beaucoup de soucis. Je l'avais laissée pendant pas mal de temps en eau. Après je l'avais plantée dans la terre. Et elle ne s'est rien passé pendant un an. Du coup j'avais décidé de la sortir de la terre. Pour la remettre en hydroculture. C'est à ce moment là qu'elle a décidé de me faire des fleurs. Du coup tout allait bien. Elle commençait même à pousser. Et c'est à ce moment là que je l'ai oubliée. Et qu'elle a manqué d'eau. Donc voilà c'est une petite relation amour-haine entre nous deux. Je ne sais pas trop ce que va donner cette histoire. Mais en tout cas c'est un peu mal parti pour l'instant. J'ai aussi à vous présenter sa petite soeur. Donc ça c'est pas exactement la même variété d'Akédanthus. Il fait des fleurs aussi rouges bordeaux. Mais les feuilles sont différentes. Elles sont beaucoup plus fines. Elle fait des fleurs violettes bordeaux aussi. Mais c'est pareil. C'est pas vraiment ma plante favorise. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Et si ça fait comme l'autre. Et que je la mets en terre. Et qu'il se passe rien. Ça me fait un petit peu peur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des astuces pour ces plantes là. S'il y a un conseil à me donner. Parce que peut-être que quand c'est en terre. Je ne m'en suis pas bien occupée. Peut-être qu'il manquait quelque chose. Peut-être que le substrat n'était pas adapté. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous y connaissez dans ces plantes là. A me donner vos conseils. Je suis toujours preneuse. Alors on a presque fini. Il me reste à vous présenter. Deux boutures. Deux misères. Alors les misères je ne comprends pas. Mais chez moi ça donne toujours un résultat. Qui est pas comme tout le monde en fait. Moi ça fait des grandes grandes tiges. Où les feuilles s'enroulent un peu sur elles-mêmes. Mais je ne comprends pas en fait. Parce que ma mère quand elle me donne ses boutures en fait. Sa plante mère ne ressemble absolument pas à ça. Et en fait moi quand je les mets en eau. Et que je les fais grandir tranquillement chez moi. Et raciner. Et bah ça me donne ça. Et je ne comprends pas pourquoi ça a tendance à tiger comme ça. Le résultat me plaît quand même. Mais j'aimerais bien avoir une jolie misère pourpre. Bien dense. Et pas avoir juste des tiges et des tiges. Donc ce que j'ai tendance à faire avec mes misères en peau. C'est de les couper. En fait je les pince. De façon à que ça se ramifie un petit peu plus. Et que ça s'étoffe. Parce que là franchement ça fait un petit peu... Un petit peu rachidique quand même. Et pour finir la dernière bouture que je vais vous présenter. J'ai nommé la Monstera dans de son lit. Alors je pense que c'est également l'une de mes boutures préférées. Là on peut voir qu'elle a super bien raciné. Donc là je pourrais même commencer à la rempoter. Là on voit qu'il y a une nouvelle feuille qui est en train de se développer. J'adore quand les boutures continuent à s'étoffer alors qu'elles sont encore en eau. Ça montre vraiment que la plante allait dans les starting blocks prête à grandir. Donc c'est ultra motivant. Et maintenant que je vous ai présenté toutes mes boutures. Il est temps pour moi de vous parler d'un concours que je vais lancer très prochainement sur mon Instagram. Afin de vous faire gagner l'une de ces boutures. Alors au final pour fêter les 200 abonnés de mon compte Instagram. Ce n'est pas une mais 4 boutures que tu pourras gagner. Et pour voir les conditions de participation au concours il faut juste aller sous la photo du concours. Donc il y a quelques petites règles à respecter. Et tu as jusqu'au 30 mai pour participer. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !